On a parlé du thème général de la toiture plate et là on va parler un peu des spécificités de chaque toiture. Il existe plein de sortes de toitures plates, elles ont toutes une dénomination différente mais cette dénomination elle vient de l'emplacement de l'isolation sur la toiture. On a des toitures chaudes, des toitures ventilées, des toitures compactes, des toitures inversées. Dans le terme inversé, ça veut dire que l'isolation se trouve au dessus de l'étochéité. Si on prend la plus grande majorité des toitures, on va parler de toitures chaudes. La toiture chaude c'est un support, un barrière vapeur, l'isolation et l'étochéité. Après elle peut être recouverte de gravier, de végétalisation, de dalles mais le concept est que l'isolation se trouve sous l'étochéité. C'est la toiture la plus simple à réaliser, la moins coûteuse. Au niveau coût, performance, c'est quelque chose de facilement réalisable. La toiture inversée, on inverse le système, ça veut dire que vous avez votre support, votre étochéité dessus et on met l'isolation sur l'étochéité. Pour réaliser ce type de toiture, on va utiliser une isolation qui va résister à l'eau. Cette isolation va aussi augmenter son épaisseur parce que si elle est dans l'eau, elle perd sa faculté à isoler. Il faudra faire attention aussi de lester cette isolation parce que si vous avez de l'eau qui passe dessous, ça va se mettre à flotter et votre isolation va partir dans tous les sens. Attention aussi dans ce type de toiture au niveau des hauteurs de seuil parce que si on isole au dessus encore, ça fait que rajouter de l'épaisseur et à un moment on n'a plus les épaisseurs ou les hauteurs nécessaires pour la réalisation de la toiture plate. Il y a la toiture compacte. La toiture compacte est une toiture où tous les éléments sont collés entre eux et rendus étanches. Ça apporte l'avantage qu'en cas de trous, de perforations à un endroit, l'eau ne s'infiltrera pas dans la toiture et évitera les dommages. C'est une toiture qui demande un peu plus de soin au niveau de la réalisation et des détails vraiment plus aboutis mais elle apporte une certaine longévité. Moi j'utiliserai cette toiture sous des panneaux solaires ou sous des éléments thermiques ou photovoltaïques d'une toiture. Imaginez vous poser votre toiture photovoltaïque sur une étanchéité déjà usée ou vieille, le jour où il faudra refaire la toiture vous devez tout démonter. Donc attention au coût de la rénovation ou de l'amélioration de la toiture. Toutes ces techniques, ces éléments, nous les professionnels on les maîtrise et on est là pour vous apporter la meilleure des solutions. Dans la vie courante, on a tous du bon sens. Quoi que j'ai déjà vu quelqu'un mettre des portes-skis sur une Lamborghini pour aller skier. Pour la toiture plate, c'est à nous de vous apporter la meilleure des solutions. Ou alors vous inscrivez au TCS pour vous acheter des chaînes pour votre bolide.